Alors Serge, bonjour. Bonjour. Alors comment ont été les vacances pour toi ? Bon, ça a été, on va dire que c'était de bonnes vacances, assez longues. C'était une année chanceuse parce qu'il y a eu des années où j'ai eu beaucoup moins de vacances, notamment avec mes sélections. Les qualifications, tout ça, des fois il y a des années où je me suis retrouvé avec 4 jours de vacances ou une semaine. Et donc là, ça faisait un moment que je n'avais pas eu de vraies vacances. Du coup, j'ai pleinement profité de mes vacances du début jusqu'à la fin et ça fait du bien. Ok. Bon, je suppose que tu suis la coupe du monde en ce moment comme tout le monde ? Oui, bien sûr. Quel bilan tu ferais des équipes africaines dans la compétition ? Le bilan, on va dire que je suis un peu déçu. Je suis déçu non pas par du fait qu'ils soient éliminés, parce que bon, après, l'Espagne aussi est éliminée. Pourtant, ils sont faits dans du titre et ça fait 3 compétitions d'affilée qu'ils gagnent. Être éliminé, ça arrive à tout le monde. Mais c'est surtout la manière dont ils ont joué et qu'ils ont négocié certains matchs, je pense des matchs importants. Je pense que dans les groupes comme celui du Ghana, par exemple, ou la Côte d'Ivoire, ils auraient pu sortir facilement du groupe. Facilement, je comprends ce que je veux dire, mais on a bien vu sur les 3 matchs qu'on avait la possibilité de faire beaucoup mieux. J'ai été déçu, non pas par le dévouement, mais par un petit peu le manque d'expérience des fois. Et aussi, j'ai vu des équipes qui n'ont pas vraiment joué collectif. Donc, ça me fait mal parce que, bon, dans le fond, j'aurais aimé que le Togo soit là-bas. Et à défaut que le Togo y soit, j'aurais aimé que certains de nos voisins se retrouvent en huitième ou en quart, voire en demi. Donc, c'est dommage. Bon, le Nigeria en huitième de finale contre la France, tu le sens plutôt comment ? Je ne sais pas. C'est vraiment un point d'interrogation pour moi parce que le Nigeria, c'est une équipe un peu imprévisible. Ils peuvent faire des gros matchs, comme on a vu contre l'Argentine, même s'ils ont perdu, ou contre la Bosnie. Mais en même temps, des fois, ils passent à côté. Donc, je ne sais pas trop. On verra. Mais la France aussi, ils ont eu un coup, on va dire, globalement facile. Ils ne sont pas tombés d'entrée contre les Pays-Bas, ou contre l'Angleterre, ou contre le Costa Rica. Donc, ils ont eu un coup relativement facile. Donc, là, maintenant, ça va monter d'un cran. Surtout que maintenant, c'est un match à l'élimination direct. Donc, ça va être un match intéressant. On verra comment la France va se conduire maintenant que les matchs deviennent plus importants et plus intensifs. Donc, ça va être un bon match, je pense. Comme tu as pu le voir, cette semaine, il y a un nouveau sélectionneur, enfin, qui a été pris pour les éperviers, en la personne de Chanillet. C'est quelqu'un que tu connais bien. Donc, tu en penses quoi de ce choix ? C'est plutôt positif pour la suite. Tu penses qu'il y aura un certain renouveau dans l'organisation ? Un renouveau, je n'en sais rien. Bon, déjà, ça a été long. Pour tout te dire, ces derniers jours, je n'ai même pas suivi ce qui se passait réellement. Parce que j'étais fatigué, en fait, de suivre tout. C'était devenu un film, en fait. Parce que ça a été très long. Et au final, bon, je pense qu'on a tourné un peu en rond pour revenir un peu à la source. Parce que mon site d'entrée, on avait choisi Chanillet, même si ça allait surprendre plusieurs personnes. Au moins, on aurait eu un choix. On aurait pu se préparer. On aurait pu faire des matchs en vue des prochaines qualifications. Et je pense que c'était surtout ça l'objectif. Aujourd'hui, qu'on ait un coach aujourd'hui, ou dans un mois, ou dans deux mois, pour moi, c'est la même chose. Parce que, de toute façon, on n'a aucun match avant septembre. Donc, dans tous les cas, ça revient au même. Bon, maintenant, sur le choix du sélectionnaire, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse critiquer. Le sélectionnaire, je pense que la fédération et le ministère ont fait un choix conscient. Ils se sont assis longuement avant de décider. Donc, aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait un choix logique. Chanillet, c'est un Togolais. C'est un ancien joueur qui a porté les couleurs du Togo, qui connaît bien le football togolais. Il a entraîné l'équipe nationale locale. Il a remporté des tournois importants. Il a même eu l'équipe A pendant une période de trois ans. Il connaît l'ensemble des joueurs. Il les a vus évoluer. Il les a vus grandir. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il connaît les forces et les faiblesses de cette équipe. Maintenant, à lui d'avoir jeté assez de caractère. Parce que, lui aussi, il a pris l'équipe nationale pendant un moment. On savait que c'était vraiment de l'intérim. Aujourd'hui, il est coach à part entière. Donc, ça change tout. Et entre être adjoint et coach principal, c'est une des choses vraiment différentes. Quand il était adjoint, il pouvait, entre guillemets, se cacher derrière le coach. Ne pas vraiment prendre de décision ou donner son avis. Mais aujourd'hui, il est au-delà des choses. Donc, il faudra vraiment qu'il fasse cause de caractère, je pense. Et qu'il s'impose. Et nous, en tant que joueur, on va le respecter. Parce que c'est notre devoir de le respecter. Aujourd'hui, les coachs, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Mais nous, en tant que joueur, on doit respecter le choix. Et je suis content pour lui. Parce que ce n'est pas facile pour un entraîneur local. Surtout au Togo, de prendre l'équipe nationale. Je pense même que c'est la première fois, d'ailleurs, je crois, qu'on confie officiellement l'équipe nationale à un coach local. Après, peut-être que je peux me tromper. Peut-être que si on remonte plus loin dans l'e-sport, on en trouvera. Mais en tout cas, moi, depuis que je suis en sélection, c'est la première fois qu'on confie officiellement l'équipe nationale à un coach local. Donc, félicitations à lui. C'est dans la continuité de ce qui se passe un peu chez nos voisins ghanéens et les nigériens. Aujourd'hui, Kechi, il a emmené le nigéri à la Cannes. Ils ont remporté la Cannes. Maintenant, ils sont en l'avenue du monde. Le Ghana aussi, je pense qu'il a fait preuve d'une grande expérience à travers les compétitions. Il a su s'imposer au niveau des joueurs. Là, dernièrement, pour envoyer Nuntari et Boateng à la maison, il faut avoir du caractère. Et je pense que ça montre l'exemple que des coachs locaux peuvent aussi le faire. Donc, félicitations à lui. Il lui souhaite bonne chance parce que sa chance sera la nôtre. Donc, nous, en tout cas, en tant que joueur, après, je parle pour moi. En tout cas, je serai mon maximum pour être à ses ordres, entre guillemets. Et je donnerai le maximum à chaque fois que j'aurai l'occasion de jouer. Il faut qu'on puisse aller loin dans les compétitions. Quels souvenirs tu gardes du passage de 6 chez les éperviers ? Quels souvenirs ? Je vais dire que je garde de bons souvenirs. Parce que les deux ans, je pense qu'il a fait deux ans, deux ans ou deux ans et demi qu'il a passé avec nous en sélection, je pense que, globalement, quand même, ça a été positif. Parce que, quoi qu'on dise, l'équipe, elle a évolué. L'équipe, elle a maurie. On a proposé du jeu. On s'est qualifié pour la calme. Même si on ne s'est pas qualifié pour la calme du monde, on a quand même fait des beaux matchs. Les matchs qu'on a perdus, c'était pas vraiment, je dirais, de sa faute. C'était des fois dû à l'organisation ou à des problèmes externes. Donc, globalement, on a un bilan positif. Je pense qu'on a gagné plus de matchs que perdus. Il y a beaucoup de joueurs qui ont émergé. Il y a des joueurs qui n'étaient pas du tout titulaires quand il est arrivé. Il y a des joueurs qui n'étaient pas du tout dans l'équipe nationale, comme Djenné, par exemple, que DJ Six a fait venir spécialement. Parce qu'il avait de bonnes recommandations. Et au final, ça a payé. Parce que Djenné, aujourd'hui, c'est devenu un joueur important dans l'équipe. Il a prouvé, que ce soit pendant les éliminatoires ou la canne, qu'il méritait sa place. Et aujourd'hui, il est devenu un joueur confirmé. Il y a des joueurs comme Oumé Dovey aussi, qui sont devenus des joueurs titulaires. Donc, je pense que, globalement, c'est un bilan positif que je retiens. Après, je trouve dommage la manière dont ça s'est fini. Parce que je pense qu'il avait encore des choses à apporter à l'équipe. Mais bon, après, c'est entre lui et les dirigeants. Nous, les joueurs, on ne s'en mène pas trop. Donc, voilà. Justement, tout à l'heure, tu parlais du premier match qu'on aura pour les éliminatoires en septembre. Là, on est en fin juin, c'est d'ici un mois et demi. Tu penses que ce sera une bonne chose, histoire de s'échauffer un peu, que l'équipe puisse faire au moins un match amical, pour se retrouver, déjà pour se retrouver dans un premier temps, mais aussi pour se préparer aussi physiquement. Tu penses que ça pourrait être faisable ? Ce serait une bonne chose si on pouvait faire un match amical au milieu du mois d'août, par exemple ? Bien sûr, ça ne peut qu'être une bonne chose. Aujourd'hui, tous les matchs qu'on peut avoir, les regroupements, même si c'est une petite réunion avec tous les joueurs, même sans toucher le ballon, je pense que ça ne ferait que du bien. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y a plus de journée FIFA avant le mois de septembre. Donc je ne sais pas si ce sera possible ou pas, parce qu'après, d'ici deux semaines, tout le monde aura repris les entraînements avec son club. Jusqu'à début, tout le monde va reprendre la compétition, donc ça va être vraiment difficile de se libérer. Mais je pense que toutes les solutions possibles seront les bienvenues. Donc aujourd'hui, qu'on puisse se retrouver un, deux ou trois jours quelque part, ça serait une bonne chose. Maintenant, il faut voir la faisabilité de la chose. Il faut voir avec nos dirigeants s'ils envisagent justement d'encourager cette possibilité. Et on verra. En tout cas, moi, je me tiens disponible et on verra la suite. Et justement, avec ton club là, vous savez, vous avez repris l'entraînement ? L'entraînement a repris il y a deux jours. Moi, je vais les rejoindre en début de semaine. J'ai eu droit à deux, trois jours de plus. Et là, c'est bien pour la fin des vacances, mais je bosse quand même. J'ai un programme bien précis et je travaille. Je ne suis pas en retard. Ok, on te remercie. Merci à vous.